Générique Mesdames et messieurs, merci de nous suivre ce matin dans cette grande tribune. Trois sujets vont faire l'objet de cette émission. Nous allons vous les présenter incessamment, mais avant de le faire, je présente mes trois invités, éminents invités, qui ont décidé de répondre à notre invitation de ce début de semaine. Manik Sienda, cadre de LGD de Matata Ponyo. Manik Sienda, merci d'être avec nous ce matin. Merci beaucoup, monsieur Dantzeng. Merci. Merci beaucoup, Manik Sienda. Monsieur Christian Moleka, coordonnaté national de la DIPOL. Bonjour et merci d'être avec nous également. Merci pour l'invitation et bonjour à vous également. Merci, monsieur Moleka et Richard Pinda, cadre UDPS et communicateur USN. Bonjour et merci aussi d'être avec nous. Merci d'être avec nous. Je profite de cette occasion pour saluer mes co-débatteurs. Nous pensons que nous aurons un débat, comme je l'ai toujours dit, républicain, et que nous essayerons d'édifier ceux qui nous suivent pour que l'on retienne ce qui se passe en République démocratique du Congo et qu'elles aient en tir des leçons. S'il faille corriger, qu'ils les corrigent. Et s'il faille améliorer, qu'ils améliorent pour que la République gagne. Voilà. Merci beaucoup, Richard Pinda. Mais avant de lire la réflexion de la rédaction, je vais donner à chacun une ou deux minutes pour commenter l'actualité. Un sujet qui vous vient à cœur. Manik Sienna, je commence avec vous. Un sujet que vous souhaitez commenter. S'il faudrait choisir un sujet, je parlerai de notre séjour, le court séjour à Kindou, à Manima, où nous étions en délégation avec le président national de notre parti, le professeur Augustin Matatamponyo-Mappon. Après plus d'une année d'absence, après autant des rémonds d'interdiction de se déplacer à l'intérieur de la République, le président national du LGD s'est rendu pour le premier voyage à l'intérieur du pays, dans son Kindou natal, où il a communié avec la population de Kindou, de Manima. Et ça nous a quand même permis de restituer aussi toutes les réalités politiques, les réalités liées à l'affaire judiciaire, le dossier Matata, parce que ça s'avérait quand même indispensable que la population de Manima soit au courant de ces genres de complots politiques contre notre président national. Et nous l'avons expliqué au nom du principe de la rédivabilité. Je crois que la population de Kindou et celle de Manima en général est restée déterminée, engagée à soutenir le président national de notre parti et accompagner effectivement notre parti de LGD, surtout pour la compétition électorale de 2023. Nous sommes rentrés et je crois que nous devons continuer pratiquement le même travail dans le cadre de l'implantation du parti, parce que nous allons faire encore et encore le tour de la RDC pour implanter notre parti, mais aussi augmenter d'autres stratégies de mobilisation, parce qu'on s'apprête déjà pour les élections. Nous avons un candidat président de la République et donc nous devons présenter notre offre politique des qualités et faire voir aux Congolais. C'est vrai, nous avons voté peut-être hier le polo, l'ethnie, la tribu, mais cette fois-ci, nous devons voter la compétence et la compétence s'appelle Augustin Matatamponyomapo. Merci beaucoup M. Manix, Yenda, M. Mouleka, je vous donne également la parole à un sujet d'actualité que vous souhaitez commenter, qui vous tient à cœur. C'est la problématique des groupes armés, notamment à Nuitouri, au Codeco. Le gouvernement a signé depuis peu des accords, je dirais, de coopération avec certains groupes armés qui étaient casernés, mais on remarque de plus en plus que certains mouvements ont repris avec leurs habitudes. C'est parce que le programme DDR, donc le PDRSS, qui devrait être mis en œuvre jusqu'à ce jour, est en train de piétiner et qu'on ne peut pas travailler au retour de la paix si le volet des DDR n'est pas mis en place. Donc c'est un cri de cœur que nous continuons à lancer pour que ce programme PDDRSS soit vraiment mobilisé pour que nous assistions à cette réduction des groupes armés à l'Est. Merci beaucoup M. Mouleka, M. M. Chorpinda. Enfin, je termine avec vous sur cette question. Je pense que je n'ai pas un sujet qui me tient à cœur, comme l'ont fait les autres, mais je voudrais revenir sur les interventions des uns et des autres. Je voudrais dire ceci à mon cher Manix Sienga lorsqu'il dit qu'il y a un complot politique qui est organisé et d'une autre manière il vous dit que c'est par devoir de rédérabilité qu'il soit retrouvé devant la population des Kindous pour éventuellement s'expliquer. J'en interpelle Manix pour lui dire ceci, c'est le même devoir de rédérabilité pour lequel il se retrouve devant le cours des tribunaux parce qu'il a géré et que le parquet qui est censé veiller au respect de la loi, les gardiens de la loi, il invite pour qu'éventuellement il rentre de compte. Ça n'a rien à voir avec le politique. D'ailleurs, vous dites que hier il ne pouvait pas se déplacer. Aujourd'hui c'est le même régime, ça n'a pas changé. C'est-à-dire qu'on l'a permis non seulement d'aller dans son Kindou natal, mais il est aussi allé à l'extérieur du pays pour chercher de soutien. Heureusement que là où il est allé, on lui a dit retournez là-bas. La question serait ici à Kinshasa. Et nous pensons que sur cette question de droit, Matata Ampugno répond et y répondra de ce rédérabilité judiciaire devant le cours des tribunaux. J'en viens à notre ami qui parle du programme DDRC. C'est ça ? PDDRSS. PDDRS. PDDRS. SC. RC, voilà. Ici, nous devons aller au-delà de ce que nous voyons. Je voudrais dire quoi par là ? Le financement qui devait accompagner ce programme ici devait venir de la communauté internationale. Et nous n'avons jamais été financés sur cette question-là. Parce qu'ils ont pris des engagements qu'ils n'ont pas honorés. Deuxièmement, ils ne l'ont pas fait seulement sous Tshisekedi. Ici, ça a été aussi fait sous Kabila. C'est-à-dire que le financement rassuré par la communauté internationale pour accompagner ces programmes n'est jamais arrivé. Et soudain, les Codéco qui ont pris l'engagement, Zahir et Consor, qui ont pris l'engagement de déposer les armes, pas dans un concilien ville où ils devaient, en principe, où que le gouvernement serait allé faire des yeux doux. Non, pas du tout. Ils ont répondu aux conditions qui leur ont été posées à Nairobi pour déposer les armes. Ils l'ont fait. Nous devrions nous interroger. Pourquoi ça coïncide maintenant ? Il n'y a pas seulement le Codéco, il y a aussi les ADF qui apparaissent, pendant que nous exigeons le départ de la Monisco. Allez-y comprendre que les tireurs de ficelles que nous avons toujours indexés, ce sont ceux-là qui créent cette résurgence pour éventuellement prétendre que nous avons besoin de la Monisco pour continuer avec eux. Merci. Et ici, je pense que les Congolais conscients, qui sont préoccupés réellement sur les sorts de la République, doivent tous se mettre ensemble. Nous devons tous nous mettre ensemble pour que la Monisco quitte la République démocratique du Congo. Ces manœuvres que nous connaissons déjà, ces pratiques qui ne datent pas d'aujourd'hui, nous les connaissons. Nous devons en faire face pour que le Congolais, qui va bien sûr, qui vont être recrutés, enrôlés au sein de l'armée, puisse permettre à ce que cette armée soit à même de pouvoir s'est défendre. Merci beaucoup. Nous allons parler de la question de l'armée au deuxième et au troisième sujet. C'est déjà mentionné. Je rappelle la règle de l'émission. Ne coupez pas, n'interrompez pas votre co-débatteur. Si vous avez une question qui vous dérange particulièrement, prière de noter. Vous allez réagir quand vous aurez la parole. Les sujets, je vais donc lire les deux sujets de ce matin. L'état de droit en perte de vitesse, Kabound cri au scandale. C'est le premier sujet de l'émission. Le deuxième, les Nations Unies chargent le Rwanda. Déclaration qui calme la tension. Là, c'est une question. La troisième question, le troisième sujet. Le rétrait de la Monusco, à quoi joue le gouvernement ? Je m'en vais rapidement lire la réflexion de la rédaction avant de lancer le débat proprement dit. Une justice véritable indépendance. Demeurent sans doute les remparts contre les injustices sociales. La dictature, les crimes économiques et autres inversions de valeurs. L'état de droit prôné par le chef de l'État, Félix Tisekedi, a connu un enthousiasme du début. Cependant, quelques indicateurs relatifs au procès dit de 100 jours. Boukang Alonso, Franck Diongo, affaires JM Kabound constituent une épine dans les pieds de ce programme gouvernemental. Il n'y a plus de peur que de mal. Jean-Marc Kabound devra cesser de crier au scandale en affrontant la justice afin que la lumière soit portée sous l'action publique mise en mouvement contre lui par le paquet général. Après la cour de cassation. Manik Sienda, vous avez lu, vous avez entendu cette réflexion de la rédaction et vous avez suivi l'actualité. Vous êtes un acteur politique majeur. Vous suivez l'actualité en République démocratique du Congo. Vous êtes aussi juriste. Vous avez plusieurs casquettes. La question ou l'interrogation à laquelle vous devez répondre, est-ce que l'affaire Kabound démontre que nous sommes vraiment dans une perte de vitesse ? D'abord, je voudrais un tout petit peu répondre à mon ami Richard Pinda de Ludopest. Et en répondant, je voudrais faire allusion à la parole d'un auteur anonyme qui dit « Si vous voyez quelqu'un prendre du temps à parler de vous, c'est qu'il n'a rien à dire. » De lui-même. « Sur ou de lui-même. » Et je crois que mon frère Pinda vient de le démontrer. Il n'a rien à dire sur Ludopest. Il n'a rien à dire sur ce pouvoir qu'il gère de manière catastrophique pendant près de 4 ans déjà. Ce qu'il a à dire, c'est de rebondir au sujet des matatas. Ce qu'il a à dire, c'est de rebondir sur des choses qui en réalité deviennent des recettes à consommer pour nous, partis au sein de l'opposition politique. Mais parce qu'il veut qu'on parle un tout petit peu, si je permettez-moi quand même de jouer cette parenthèse, parce que ça fait partie aussi de ces volets de l'état de droit qu'on va aborder dans cette première thématique. Il parle de la rédivabilité de M. Matata devant la justice, ce qui est une obligation tout à fait normale, parce que Matata ne bénéficie pas de ses principes de la non-imputabilité, de la responsabilité pénale, qui d'ailleurs est au privilège des démons, des faibles d'esprit, des aliénés mentaux et des enfants mineurs. Et donc, du point de vue de la responsabilité juridique, la responsabilité pénale, M. Matata, comme un citoyen, comme un sénateur de son état, il peut engager sa responsabilité devant le cours et tribunaux de notre pays. Cela, il n'y a pas de problème. Mais le problème, lorsqu'on veut prévaloir effectivement l'état de droit, dont on veut parler tout de suite là sur ce plateau, c'est lorsque l'on apprend à respecter les règles. Parce que, par définition simple, un état de droit, c'est un état dans lequel les règles et principes de l'état sont respectés de manière scrupuleuse. Mais ce n'est pas ce qu'on voit. Et je pense que ce n'est pas, M. Richard Pinda, que je dois rappeler la notion de recours en interprétation de la Constitution, tel qu'évoqué dans l'article 161 de notre Constitution, que le juge de la Cour de cassation a confondu avec l'exception d'un constitutionnalité qu'il a évoqué sur pied de l'article 162. Cela n'est pas le fondement d'un état de droit qui peut effectivement faire des matata. Un acteur qui doit répondre à sa rédivabilité, à cette exigence de rédivabilité devant la justice. Parce que la justice veut dire le respect de textes, le respect des procédures, la garantie de droit des partis. La justice, c'est aussi le respect de droits et libertés fondamentaux des citoyens. Mais donc, à l'absence de tous ces éléments considérés comme des indicateurs d'un état de droit, je ne pense pas qu'on peut parler d'un état de droit sous le régime des Félix. Alors, je reviens sur notre thème, c'est bien formulé. L'état de droit en perte de vitesse, je dis oui. L'état de droit en perte de vitesse. Cette rédivabilité dont mon frère Richard Pinda vient de faire allusion, on ne le sent pas pour l'affaire Rame. C'est aussi un dossier où il y a eu autant de conséquences juridiques et que les acteurs, les animateurs et gestionnaires même de ce projet Rame devraient engager leurs responsabilités. À défaut de quoi, on n'en parlerait pas d'un état de droit. Mais si on restait sous l'affaire Kaboun, qu'est-ce qui démontrerait que l'état de droit est en perte de vitesse ? Non mais Kaboun, qu'est-ce que Kaboun a fait ? En temps normal, Kaboun, il est vrai, dans un aspect politique, est un acteur déterminant, ou il était un acteur déterminant au sein de l'Union Sacrée de la Nation. Un collaborateur proche du président de la République et l'une des locomotives du parti qui détient la manette du pouvoir, l'U2PES, et donc Kaboun connaît un certain nombre de réalités politiques qu'il peut restituer en termes de rédivabilité, en termes d'information pour édifier un autre peuple. Et donc, si aujourd'hui, M. Kaboun dit deux choses... Il vous reste une minute dans votre temps d'antenne. Si M. Kaboun dit deux choses, si M. Kaboun vous dit qu'il y a effectivement le transit des sommes d'argent dans le jet, quittant de la RDC vers l'étranger, c'est à vous le parquet de rechercher effectivement si cette confirmation ou cette vérité est réelle. Et s'il y a des auteurs de ce genre de pratiques contre la loi, et je crois que le parquet devra engager la responsabilité sur le dos de ceux qui commettent ce genre de bavure, ce genre de compromission à la République. Et donc, ce n'est pas à inquiéter. Et d'ailleurs, M. Kaboun... Il faudra d'abord qu'on puisse les connaître exactement, parce qu'il n'a pas cité nommément les noms, mais il a dit qu'il y a des justes... Mais Kaboun a répondu à la première invitation de la justice. Il me semble que le deuxième rendez-vous prévu pour le mardi passé, le parquet, le procureur qui devrait interroger Kaboun n'était même pas là. C'est pour la première fois où... Quelqu'un à qui on a invité pour répondre à l'obligation de la justice, il vient, mais la justice est absente. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur. Kaboun est prêt de dire la vérité. Vous avez besoin que Kaboun justifie le fait qu'il traite le président de la République d'un incompétent ? Il a dit, il est prêt. Merci. De le justifier. Il a même dit qu'il est prêt de donner toutes les preuves matérielles, de preuves visibles, de preuves palpables, pour confirmer son affirmation sur la compromission de la République dans le chef de ceux qui dirigent le pays aujourd'hui. Merci beaucoup Manix Ienda, Christian Mouleka. Votre point de vue sur cette reformulation de la rédaction, l'état de droit en perte de vitesse, Kaboun crié au scandale. Votre point de vue ? Oui, je voudrais également, avant de répondre, apporter une précision à mon ami, mon co-débatteur, Richard Pinda. C'est qu'il a soulevé un point important et pertinent de manque de financement, mais ce qu'il n'a pas voulu dire, c'est que l'une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas les financements, c'est qu'il y a toute une contestation autour des animateurs de la structure, notamment, par exemple, la société civile au Sud Kivu. Lorsque le président de la République a pris la décision de nommer les animateurs de nouveaux programmes, des voix se sont levées pour contester la légitimité des personnes amenées à diriger sa structure, certains étant considérés comme des partis au conflit, parce que dans un passé récent, et en participé, il y a même aux groupes armés. Et donc, l'un des éléments qui bloque ce financement, qui peut justifier ou qui peut prétexter du blocus de financement, c'est la qualité des animateurs. Donc, si on peut nous aider à avoir des animateurs plus consensuels, je crois qu'on pourrait également donner une partie de la solution à ce qu'on a dit de financement. Ça, c'est la partie congolaise dans le blocage du financement, parce que le leadership actuel ne fait pas confiance auprès de partenaires. Donc, nous fermons la parenthèse. Maintenant, concernant la question de l'État de droit. Moi, j'aimerais bien prendre notre angle qui n'est pas juridique. C'est que l'État de droit a été porté au niveau de Congolais comme sorte de cadre référentiel par Eugène Tissékeny. C'était en quelque sorte son slogan politique pour représenter un modèle de gouvernance où chacun soumet la loi exactement, mais un modèle de gouvernance, donc une sorte de référent idéologique qui devait en principe porter l'action de l'IDPS au pouvoir. La grande difficulté aujourd'hui, c'est que l'IDPS, comme beaucoup de partis politiques au Congo, où vous avez sur papier des idéologies, des trames, des cadres référentiels d'action. Mais dans l'action politique, si vous recherchez à relier ce qui est inscrit comme cadre référentiel et le mode d'action, il y a tout un décalage. Donc, vous avez par exemple... Là, vous donnez raison à Kabound qui dit que Félix s'est écarté du chemin, du combat mené par l'IDPS pendant 37 ans. Des manières très globales, c'est la classe politique de manière générale qui se représente. C'est-à-dire que vous avez un père qui vous dit servir et non se servir comme cadre référentiel d'action, qui est autre chose. Vous avez la révolution de la modernité comme cadre référentiel d'action, sous-terrain vous ferez autre chose. Et ensuite, vous avez le peuple et d'abord l'État des droits qui est un cadre référentiel d'action, mais dans la mise en œuvre, vous avez tout un décalage. Et ça, c'est un grand problème de la classe politique de manière générale, chez nous. Ce qui est consigné n'est pas ce qui est réalisé. Ce qui est présenté comme valeur, combat et cadre référentiel, ce n'est pas ce que l'on fait dans l'action. Il y a toujours un décalage. On peut aller plus loin, on peut aller en termes idéologiques, des gens qui se disent socialistes, mais dans l'action... Là, vous globalisez tout le monde. Dans l'action, vous avez autre chose. Mais non, précisément, concernant le cas de l'IDPS, c'est que l'État des droits qui devait être un référentiel d'action en termes concrets, pose problème parce que la désillusion, pour beaucoup, elle est très perceptible entre les attentes suscitées par le discours et les actes sur le terrain qui ne confortent pas le discours tant proclamé durant des années. Et c'est ça, le décalage, de mon point de vue, lorsqu'on parle d'État de siège. Maintenant, le cas de Kabou, c'est un cas très atypique du combat politique au Congo. C'est que, généralement, c'est lorsqu'on quitte une famille politique que l'on devient exposé aux procès judiciaires. Ça a été le cas hier avec tous les opposants qui quittent le régime Kabila. C'est aujourd'hui la même chose avec ceux qui sont en train de quitter l'Union sacrée. Demain, peut-être, ce sera avec ceux qui viendront après. La tendance, chez nous, c'est lorsqu'on a été au pouvoir, on ne vous poursuit pas. Vous pouvez commettre des habits, on ne vous poursuit pas. Lorsque vous quittez un système politique, c'est à ce moment-là qu'on... Donc, vous confirmez que l'État des droits est en perte de vitesse. En tout cas, en très grande difficulté parce qu'on ne peut pas construire, je dirais, l'État des droits lorsqu'on ne dépersonnalise pas l'action publique. L'action de la justice est d'être dépersonnalisé et non pas s'appliquer à personne selon qu'on appartient à un cas ou à notre politique. Merci beaucoup, M. Moulin-Lécaire Champina, votre point de vue. Je sais que vous avez... Je vous ai dit noter. Je sais que vous allez réagir à vos co-débatteurs. Mais répondez-nous d'abord à la question. L'État des droits en perte de vitesse qu'abonde crée au scandale. J'ai été présenté ici, cher Manix Vienta, j'ai été présenté en tant que cadre de l'UDPS, communicateur de l'Union sacrée. C'est ce qui voudrait dire tout simplement que je ne viens pas ici pour parler de moi et votre adage ne tient pas du tout. Alors, lorsque je rebondis à ce que vous dites, c'est la raison d'être déjà de cette rencontre ici. Allez-y comprendre que je ne peux que faire ça parce que nous parlons du débat et qui dit débat, c'est, comme on dit, on l'a toujours dit, des chocs, des idées, jaillis la lumière. C'est ce que nous faisons. C'est-à-dire que je ne peux pas vous laisser monologuer sur une question qui m'intéresse aussi, qui intéresse l'opinion. Je voudrais en venir par rapport à ce que vous veniez de dire tout à l'heure. Je voudrais qu'on fasse la part des choses. Nous sommes dans des cas précis. C'est-à-dire que nous avons ici soulevé tout à l'heure la question, Jean-Marc Aboult, dans un état de droit, qu'est-ce qu'on fait ? On s'est dit, telle disposition a été violée, comme il l'a dit tout à l'heure de manière générique. Il dit, il y a un décalage. Effectivement, je me suis souvenu lorsque vous en parliez comme ça, je me suis souvenu du feu professeur colonel Pongo, qui m'a donné l'initiation au droit constitutionnel. Il disait ceci, la théorie de la pratique, il y a toujours un décalage. C'est-à-dire que la pratique ne reflète pas in extenso verbis. Quand le décalage est grand, ça inquiète quand même. Non, le décalage n'est pas grand. Je sais où je veux en venir. J'ai dit que les décalages existent toujours, partout ailleurs. Même, voilà, lorsqu'on définit un état de droit, on vous dira que c'est un idéal à atteindre. C'est-à-dire qu'il y a des efforts à fournir. Et dans cette logique-là, aucun pays du monde, aucun, j'ai dit bien, j'insiste, n'a encore atteint ce que c'est un état de droit. Sinon, le dossier Flyer aux États-Unis d'Amérique, sinon, nombre de personnes sont assassinées, même en France ici. les pays même, le siège même. George Floyd. George Floyd. Vous voyez ça ? Ce sont des violations de règles qui sont établies. Dans un état de droit, lorsque les règles sont violées, la sanction vient pour confirmer l'existence d'un état de droit. Mais venons-en au fait. La justice, l'état de droit en perdent des vitesses. Mais nos amis nous disent quoi concrètement ? Vous allez vous rendre compte qu'ils ne disent rien. Ils sont dans le générique. Ils vous disent qu'ils parlent de la violation de la loi. Laquelle ? Kaboum lui-même a parlé de l'article 102 qui n'a pas été respecté. Il a parlé de l'article 102. 102 du règlement intérieur. Du règlement intérieur. De la santé. 102, il parle de... Non mais écoutez, vous savez comment... Améa 2. Oui, il parle de... Oui, oui. Prenons tout ce qu'il dit, il évoque comme disposition ainsi de suite. Moi, je comprends plutôt que... Moi, je comprends dans son comportement qu'il voudrait se rattraper tout simplement. Et c'est devenu compliqué pour lui. Lorsque vous lisez la lettre ou la dernière correspondance adressée au Parlement, il est en train de chercher à ce qu'on le protège. Venons-en aux différentes dispositions qu'il a évoquées dans la Constitution pour que l'on voie. Par exemple, lorsqu'il vous dit je sollicite à ce que l'on puisse me protéger, c'est-à-dire recouvrer ses humilités. Nous devrions nous poser la question de savoir si dans le comportement qu'il a eu, il y a lieu de parler des humilités, par exemple. Allons-y. Dans la Constitution, vous avez l'article 107, par exemple, puisqu'il a fondé son argumentaire là-dessus. Il dit qu'il était ou qu'il prétendument nous lisons l'article de la Constitution, il est dit des immunités et des incompatibilités. L'article 107, ici, il a évoqué la linéa premier. Il dit ceci. Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Et ici, il est clairement établi qu'il s'agit premièrement des immunités absolues. Ces immunités-là ne peuvent être révoquées. OK ? Pourquoi ? Parce que ce sont des immunités fonctionnelles. Mais de quoi il s'agit concrètement ? Il s'agit d'un député qui nous connaissons... Une minute. Une minute. Il s'agit d'un député pour lequel nous connaissons ses prérogatives, ses attributs. Lorsqu'il est au Parlement, on dit qu'il vote la loi, on dit qu'il contrôle le gouvernement. Est-ce qu'il était en session ? Est-ce qu'il a posé un acte en session pour lequel il serait interpellé ? Pas du tout. Vous allez vous rendre compte qu'ils sont en vacances parlementaires. Jean-Marc Aboune se retrouvait en train d'étenir une conférence de presse et il a tenu des propos qui violent les lois de la République. Et ici, cette procédure en cours a été enclenchée par l'Assemblée nationale. L'Assemblée a fait ce qu'on appelle une dénonciation. On l'a convié, il n'est pas parti. L'Assemblée nationale a saisi le parquet. Est-ce qu'il a dans le droit ? Effectivement, tout individu, toute personne. OK ? Et ici, l'Assemblée, c'est une personne morale. On peut le prendre comme une personne. Excusez-moi, laissez-moi achever. On peut le considérer tel quel. Il a dénoncé. Est-ce que l'action publique peut naître par une dénonciation ? Effectivement, il a dénoncé. Et le parquet a ouvert un dossier. Et par des suites, le parquet vient solliciter une ouverture, en fait, une autorisation de poursuite. Ça lui a été accordé. Et quelques temps après, il vient pour solliciter une autorisation de la mise en accusation. Il n'est même pas question des immunités ici, parce que je l'ai soulevé tout à l'heure ici, je l'ai démontré, que les immunités sont pour de fait précis. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une opinion et de vote. Est-ce qu'il était en train de voter ? Pas du tout. Il a tenu des propos aujourd'hui. Il a été tout à l'heure dit ici. M. Jean-Marc Kaboun, puisqu'il a parlé de la responsabilité, ainsi de suite, il a omis... Nous devons quand même respecter le temps d'antenne. Je sais que vous avez beaucoup à dire, mais nous allons y revenir. Vous allez y revenir certainement. Manik Sienda, vous êtes de l'opposition, vous soutenez la thèse selon laquelle il y a acharnement sur Kaboun, mais vous n'arrivez pas à le prouver sur papier qu'il y a bel et bien acharnement avec preuve à l'appui, avec article à l'appui pour dire, ben voilà, telle disposition a été violée, telle n'a pas été violée, et bien voilà, devant la justice, devant la loi, tout est bafoué. Non, mais pourquoi vous voulez rechercher l'acharnement politique dans le texte de la République, dans le loi autant pour la constitution de notre pays, alors que cet acharnement politique est tellement visible, on peut le retrouver dans le comportement des acteurs politiques qui dirigent le pays aujourd'hui. Vous avez vu après la déclaration de Kaboun, comment est-ce que cette machine de l'union sacrée s'est agitée ? Tous azimuts, ils ont répondu. Il y a eu des réactions avec des insultes qui s'accompagnent sur Kaboun. Et pour ça, la justice n'a pas réagi. Il y a eu des gens qui ont dit de choses sur Kaboun en le traitant aussi de jouisseurs, en le traitant aussi des voleurs. Et pour ça, la justice n'a pas réagi. C'est comme ça que je donne raison à mon frère Molleka. Lorsqu'il parle justement d'une justice de deux poids, deux mesures, c'est vrai, l'état de droit. Et d'ailleurs, même dans la constitution que mon ami Richard Pinda vient de lire tout à l'heure, quand vous lisez le troisième paragraphe du préambule de cette même constitution, on nous dit animé par la volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un état de droit basé sur les valeurs de la démocratie sociale, économique, politique et culturelle. C'est-à-dire, l'état de droit dont on parle, c'est un vœu collectif du peuple congolais cristallisé même dans notre constitution. Mais malheureusement... C'est le fruit de la construction. Mais malheureusement, malheureusement, dans la pratique, on voit autre chose. Je vous ai dit au début de mon intervention que lorsqu'on parle d'un état de droit, l'état de droit par essence, c'est un état dans lequel on respecte scrupuleusement les règles prévues dans le loi et dans la constitution. Mais malheureusement, aujourd'hui, on est en face d'un régime, d'un pouvoir qui viole de manière intangible la constitution de la République mais aussi le loi de la République. Aujourd'hui, j'ai entendu mon frère, il a évoqué autant de cas, mais je veux aussi lui opposer certains cas qui n'ont pas fait l'objet d'enquêtes judiciaires. Je parlerai par exemple de cette affaire, d'ailleurs, ça a même été publié par l'inspection générale de finances, d'un transit de plus de 582 000 dollars pour financer effectivement le concert de Wengé. Et personne n'a répondu à cette histoire. C'est quand même décevant. Après le meeting de Gentilin Gobi là au stade des martyrs, on a parlé d'une disparition de sommes faramineuses de plus de 1 000 dollars ici au gouvernement, au gouvernement provincial de la ville province de Kinshasa. Personne n'a fait cas à cette histoire et la justice n'a même pas réagi. On a parlé assez des détournements dans le ministère de l'Épesté. Personne n'en parle. Aujourd'hui, Willy Bakonga par exemple avec plus de 400 millions de dollars qui sont partis comme ça. On n'en parle pas. Pourquoi ? Parce qu'il est venu vers l'union sacrée. Je ne sais pas si cela a été... Il serait gracieux. C'est cela le problème. Aujourd'hui, vous savez, quand on parle d'une justice comme modèle, quand on parle d'une justice comme paradigme, comme projet des sociétés d'un parti politique, il faudrait que les animateurs, je crois que mon ami Molleka vient de le dire, la justice, l'État de droit a été considéré comme un cadre référentiel d'action de Ludopère parce que Ludopère a conçu l'État de droit comme l'une de philosophie politique lorsqu'il aura à gérer la République comme c'est le cas aujourd'hui. Malheureusement, Ludopère est en antipode totale avec sa propre vision. C'est comme ça que moi j'ai toujours dit Étienne Tshisekedi ou Amulumba vivant aujourd'hui, il serait le plus grand opposant de son fils parce que Tshisekedi, Félix, est pratiquement au contraire au contraire total par rapport aux actions et à la vision de son pouvoir politique. Malheureusement, si réellement que la justice est indépendante, je pense que dans l'affaire Ram par exemple, il faudrait que la justice essaye d'établer là-dessus. Il vous souviendrait qu'en Afrique du Sud, lorsque Nelson Mandela a prôné pour la justice, a prôné pour une justice équitable, une justice pour tous et par tous, il vous souviendrait que la cour d'appel sud-africaine à un certain moment pour un dossier judiciaire avait convoqué le président de la République en exercice. Je me souviens lorsque même j'ai lu le document sur Nelson Mandela, on dit que la classe politique qui accompagnait le président ne voulait même pas que le président se présente devant la justice et lui-même le président a répondu à ses lieutenants, a répondu à ses collaborateurs. C'est pour cette justice-là que je me suis battu pendant une lutte de plus de 27 ans en prison. Et donc, je dois répondre à l'invitation de la justice. Nelson Mandela s'est rendu devant la cour d'appel sud-africaine. On lui a même donné la chaise. Il a refusé parce qu'il voulait être traité de la même manière que tous les citoyens sud-africains. Est-ce qu'aujourd'hui on peut imaginer une seconde Félix Tshisekedi devant la barre, devant le parquet et qu'on lui pose des questions par rapport à certaines allégations entendues ? Cela est pratiquement impossible dans ce régime d'aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, on se rend compte que lorsqu'on tient les manettes du pouvoir, on est exempté de toutes les responsabilités pénales. On est au-dessus de la loi. C'est ce qui est très dommage. On a parlé de l'affaire sans jour. Aujourd'hui, on a inocenté Vital Kamere qui en était responsable technique dans ce projet en termes d'exécution justement de ce projet et il a subi toutes les conséquences y afférentes à ce dossier-là effectivement. Mais aujourd'hui, Kamere est innocent. Mais les détournements comme infractions proscrites dans notre code pénal demeurent pendants. Mais qui sera le responsable de cette infraction de détournement ? Moi, je dis cela est une bonne occasion. Si nous sommes réellement dans un état de droit, il faudrait que le président de la République réponde à sa responsabilité pénale. Parce que le directeur de cabinet en réalité n'est qu'un privé du président de la République. Et les programmes sans jour, c'était un programme du président de la République et non un programme du gouvernement. Encore une autre sorte d'entorse à la gestion de la chose publique alors que le président de la République n'a pas la responsabilité de diligenter un programme d'action. Mais ça a été quand même le cas sous Félix Tshisekedi. Alors, pour ça, il faudrait que Félix Tshisekedi engage sa responsabilité et surtout qu'il a un juge naturel en ce qui concerne la responsabilité pénale. Et donc, il faut la réouverture d'un dossier, cette fois-ci devant la Cour constitutionnelle pour qu'on juge M. Tshisekedi sur les détournements de plus de 57 millions de dollars. Mais aussi, il faudrait ajouter le cas de Rahm. On a volé l'argent du peuple congolais à ciel ouvert et personne n'en parle. Merci beaucoup, Manix Yenda. Je pense que Richard Pinnet est en train de noter là où Manix parle de la responsabilité du chef de l'État dans cette affaire de son jour. Non, mais il n'est pas exempté. Il est responsable. Tshisekedi n'est pas un super homme. Tshisekedi n'est pas un extraterrestre. S'il commet des bavures, il doit répondre à sa responsabilité pénale devant les instances judiciaires. Merci beaucoup. Si on soit là, qu'on parlerait d'un État de droit. Merci beaucoup, Manix Yenda. Monsieur Molleka, je vous redonne la parole. Christian Molleka, votre co-débatteur, Manix Pinda, a parlé du réquisitoire du PG de la Cour de cassation où Kabound est accusé notamment de diffamation, d'offense et d'outrage au chef de l'État. Ce sont des infractions prévues par le Code pénal. Il n'est pas exempté de la loi. Si nous sommes dans un État de droit, Kabound s'y commet des infractions. Il doit répondre à ses faits devant la justice. Vous ne trouvez pas que c'est logique ? C'est dans le droit chemin de la justice ? Je vais vous répondre comme ceci. L'État de droit est à la fois un concept juridique, philosophique et politique. Exact. Donc il ne faudrait pas s'enfermer dans le juridisme uniquement pour comprendre ce que c'est l'État de droit. Et donc d'un point de vue philosophique et politique, l'État de droit, c'est une approche qui permet à ce que et puissance et individus soient tous au même rang au respect des lois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le droit pour l'individu, il y a également le droit pour l'État. Donc lorsque nous parlons d'État de droit, il faut regarder l'obéissance ou l'assujettissement de l'individu aux lois, il faut regarder également l'assujettissement de l'appareil de la puissance publique aux lois. Et de ses animateurs. C'est ça l'État de droit. Nous avons tendance à regarder dans un seul sens, c'est-à-dire l'assujettissement des individus aux lois. Et nous nous mettons à la salaire de droit. Et nous ne regardons pas l'assujettissement de la puissance aux lois, aux mêmes lois. Donc si nous prenons cette façon globale de voir les choses, on peut discuter énormément sur ce que nous appelons sans forcément s'affirmer dans le juridisme. Ou dans un cas particulier. Ou dans un cas très particulier. Il est très probable que l'on puisse dire voilà, dans les propos de Jean-Barc Abound, il y a eu des éléments qui peuvent justifier l'action judiciaire. Pensons-nous que si nous prenons depuis deux semaines tous les propos tenus par les acteurs politiques contre Jean-Barc Abound n'auront pas des actions judiciaires à ouvrir. Maintenant pourquoi cette fixation sur l'acteur politique seul et pas sur d'autres propos ? Donc autant on doit reconnaître naturellement sa capacité à répondre des actes qu'il pose ce qui est légitime ce qui est légal autant on devrait mettre sur le même pied les autres acteurs qui tiennent les mêmes propos et qui engendrent les mêmes faits. C'est à ce moment-là lorsque nous aurons atteint cette égalité des tous devant la loi comparé dans l'état des droits. Mais moi j'ai bien dit que j'ai comme le sentiment qu'il s'agit d'une géométrie variable. C'est-à-dire et ce n'est pas uniquement pour le Cap Rabound c'est des manières très récurrentes pour tous les opposants pour tous ceux qui dans un moment de ce combat politique préfèrent quitter une famille politique c'est à cela que l'on que l'on que l'on que l'on que l'on on dirait facilement mais je vous donne un autre cas malheureusement nous avons l'habitude d'avoir une justice au service des fins politiques et ce n'est pas très bien. Prenons l'écart de l'IGF. L'IGF a produit énormément de rapports. Le tout dernier rapport de l'IGF que moi j'ai bien suivi c'est celui concernant le secteur de l'éducation. Mais vous avez vu comment le même comme Alinghetti qui est censé a été Philippe Andel lorsqu'il a tenté de faire un rapport sur l'éducation où en sommes-nous avec le rapport de l'IGF sur l'éducation combien des hommes de puissance aujourd'hui et je ne parle pas que du gouvernement à tous les niveaux qui ont posé des actes répréhensibles sont amenés devant la loi pour répondre à leurs actes. Il y a le cas Caméry il y a le cas où en sommes-nous avec ces cas vous pouvez les cités aller jusqu'au bout où est Athéna aujourd'hui ? Mais quand même ils ont répondu où est Athéna aujourd'hui ? Ils ont été dévoilés où est Caméry aujourd'hui ? C'est-à-dire tant qu'on n'aura pas cette façon globale de voir les choses que qu'il y a d'un côté oui des citoyens qui doivent répondre de leurs actes et moi je suis de ceux qui pensent que si Kaboun a posé des actes répréhensibles ils doivent répondre autant du côté de la réunissance publique du côté de l'État les mêmes règles doivent s'appliquer donc lorsqu'on applique uniquement les règles pour les individus et non pas pour la puissance publique nous ne sommes pas en face de la... On va prendre ce que Manique s'est dit tantôt le programme son jour le projet son jour est-ce que le chef de l'État devrait engager et être engagé également dans ce procès en tant que responsable institutionnel ? Bon ça c'est un autre débat il est politique ou il est juridique parce que c'est le directeur du cabinet qui en principe engage les défenses publiques au niveau de la présidence si nous sommes dans les fonctions seulement administratives réguliers C'est au nom de la présidence ? C'est le directeur cabinet qui engage vous ne trouverez nulle part dans les fonctionnements réguliers le chef d'État engageait une dépense les dépenses sont engagées au niveau du cabinet ministériel ou au niveau de la présidence par le directeur cabinet donc je crois qu'à ce niveau-là à moins qu'on nous présente autre chose je crois que celui qui est censé engager les dépenses techniquement celui-là de cabinet d'accord merci beaucoup monsieur Christian Mollega qui est vraiment dans son temps dans sa fourchette de temps je donne la parole également à Pinda Richard Pinda je vous donne aussi 4 minutes je pense que vous serez également dans le temps comme vos co-débateurs non mais ils sont à deux je suis censé m'étendre beaucoup plus d'avantages pour répondre aux deux donc allez-y comprendre que je ne puisse pas rester dans la même fourchette lui il est indépendant Manique c'est opposant je réponds je réponds à l'indépendant et à l'opposant allez-y comprendre que je suis censé vous devez avoir tous le même temps d'antenne parce que bon Kasselan et Etienne on va essayer de fournir un peu plus d'efforts pour ça voilà voilà répondant à cette question toutes les réponses qu'on a données à Kaboun d'après sa sortie médiatique tous ceux qui ont fustigé le comportement de Kaboun beaucoup on a vu dans les médias beaucoup se sont égarés beaucoup ont versé dans les insultes mais combien ont été portés devant la justice ok avant d'y arriver je voudrais aider mon frère Manix Yenga à faire la différence entre la présidence de la république et le président de la république le président de la république en tant qu'institution la présidence de la république en tant que service public oh là là laissez-moi y aller s'il vous plaît vas-y on vous a dit ne nous interrompez pas laissez-nous évoluer parce que vous confondez ici vous confondez même la question fondamentale de la responsabilité pénale pour laquelle Vital Kamir est retrouvé devant le cours des tribunaux mais vous ne nous dites pas quel est l'acte matériel posé par Tshisekedi pour éventuellement répondre à ces articles-là il n'y a pas de soucis notez et revenez-moi au moment opportun l'acte matériel posé par Tshisekedi pour qu'il réponde de la responsabilité pénale vous avez même évoqué quel est l'acte matériel posé par Matata pour qu'il réponde à sa responsabilité pénale allant sur ces terrains-là pour y justifier effectivement la responsabilité pénale de chaque acteur lorsqu'il répond à sa responsabilité institutionnelle s'il peut me dire l'acte matériel posé par Matata pour qu'il réponde à l'obligation de la justice vous allez réagir voilà sinon on parlerait de l'auteur intellectuel dont le président de la République pourrait être aussi responsable dans ce sens-là s'il vous plaît merci beaucoup il peut aller il peut continuer allez-y ok je vous prierai de me protéger voilà donc je voudrais dire ici j'insiste en matière pénale la responsabilité est individuelle même si l'on en devait en être auteur intellectuel quel est l'acte matériel posé par Tshisekedi pour qu'il en soit ainsi j'insiste je 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 vous convierai même à nous organiser un débat où il montrerait les actes matériels de Tshisekedi ou que moi je montrerai les actes matériels de Matata exactement dans le projet dans le projet Bukanda Alonso dans divers dans plusieurs autres dossiers et il sera dans l'incapacité de revenir avec moi sur un plateau pour cette question là il le sait alors je 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 voudrais encore revenir sur une chose Manix une autre confusion Vital Kamere n'a pas été inocenté mieux encore pour dire Vital Kamere Lua Kanindi n'a jamais été inocenté par la justice congolaise il a été acquitté il a été acquitté l'acquittement mais oui on parle droit on parle concept en français là on parle en français mon cher on dit qu'il a été acquitté et on motive même cet acquittement pour dire il a été acquitté pour insuffisance de preuve l'insuffisance de preuve ne veut pas dire innocenté innocenté veut dire qu'on ne retient rien vis-à-vis de lui c'est à dire qu'aucune grief ne démontre sa culpabilité mais ici il est clairement dit insuffisance de preuve ça veut dire quoi ça veut dire que les éléments de conviction mis à la disposition de juges ne les ont pas convaincus ce n'est pas l'innocence le juge veut tout simplement dire on m'a présenté des éléments mais étant donné que moi juge je suis ténu lui a parlé de l'infraction l'infraction a été constatée mais écoutez mais c'est ce que j'ai dit les éléments infractionnels les actes posés par Vital Kamiri selon ce juge à qui l'on a soumis ces dossiers c'est ça aussi un état de droit Vital Kamiri n'est pas moindre quand même dans ces pays il a été directeur de cabinet du président de la république il a été président de l'assemblée nationale il a été tout ce qu'il a été et il continue d'être aujourd'hui il continue d'être aujourd'hui à l'union sacrée ce qu'il voudrait dire même la théorie évoquée par notre frère Molleka ne semble pas tenir parce que au sein même et au sein même des institutions et il continue encore d'être là Vital Kamiri il continue encore d'être à l'union sacrée et l'épée des Damoclès pèse sur lui lequel épée ? on dit une épée laquelle épée ? ça veut dire tout simplement que à ces jours puisque le parquet excusez-moi puisque le parquet est allé en pourvoi en cassation lorsqu'on va en pourvoi en cassation ça veut dire quoi ? ça veut dire que le parquet n'est pas satisfait il faut se le dire parce que vous racontez des choses dont vous n'expliquez pas nous étions sur Cap Bound est-ce qu'ils ont rélevé un seul élément qui démontrait à suffisance que la procédure aurait été violée d'une certaine manière pas du tout mais moi je veux même dans le fait pour vous démontrer ce que vous ne dites pas eux parlent de la fixation écoutez est-ce que la république l'état n'est pas en droit d'avoir une fixation sur une personne pourquoi pas lorsqu'on viole les lois de la république mais on doit être poursuivi mais ici je vous ai pris un cas le cas de Vital Caméré ce n'est pas un cas particulier j'ai toujours moi condamné personnellement le cas de Bakonga pour moi j'ai iaï fraude la ministre de la justice devait en répondre comment sa commission a statué sur des faits et que le nom de Bakonga se retrouvait sur cette liste là et qu'elle n'a pas été réprochée d'ailleurs ici Kaboun qui a crié traité tout le monde de tous les noms il avait en principe qu'il était vice-président de la république initiait une action pour éventuellement vice-président de l'assemblée nationale initier pour interpeller la ministre parce que à mon entendement il y a eu il y a eu fraude dans la commission elle a vérifié à quelle valeur la lettre de la ministre de la ministre sollicitant à Bakonga de retourner en prison ça a quelle valeur puisque Bakonga s'est retrouvé libre par une grâce présidentielle et cette grâce présidentielle a été obtenue par une ordonnance quelle est la valeur d'une lettre d'une ministre ok par rapport à une ordonnance d'un président de la république il n'y a pas de rapport c'était une subversion c'était comment dire de la poudre aux yeux le procureur de la cour d'appel n'a jamais été inquieté jusqu'à ce jour je parle de la commission qui a été chapeautée par madame la ministre cette commission il y a eu des membres du cabinet du ministre dans cette commission il y a eu le parquet il y a eu même la prison voyez j'en reviens par rapport à ce qu'il dit tout à l'heure ici j'en reviens pour dire que nous Vital Kamer à ces jours il a l'épée des Damoclès qui pèse sur lui c'est à dire qu'à tout moment on peut mettre la main dessus il est comme qui dirais-je en liberté conditionnelle ou en liberté avec sursis tout à fait l'affaire n'est pas close l'affaire n'est pas close parce que le parquet est allé en pauvre c'est ça aussi le droit c'est ça aussi le droit d'accord et ici je voudrais revenir par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure ici moi personnellement j'ai condamné certaines choses qui ont été dites sur Jean-Marc Abonne et mais certaines révélations qui ont été faites aussi j'ai suivi récemment ici Sylvain Moutomou qui aurait triché son identité exactement moi-même j'ai été surpris parce qu'à un moment donné j'ai même défendu qu'il était katangé mais les choses dont j'ai appris j'ai découvert comme tout le monde j'ai été le président général de votre parti a dit qu'il aurait triché non mais c'est votre chef au sein du parti écoutez je suis d'accord même le président d'Arabi pouvait l'avoir dit aujourd'hui il pouvait avoir fait des déclarations ainsi de suite tout ça mais cela ne m'empêcherait pas moi d'être surpris de ces informations-là lorsqu'on amène les éléments de preuves comme l'a fait maître Sylvain Moutombo démontrant insuffisance que telle chose a été falsifiée ainsi de suite comme on dit c'est ici chez lui on dit c'est ici chez lui actori incubit probatio c'est-à-dire que si on peut l'appeler continuer à l'appeler Jean-Marc Abonde il doit prouver la preuve de ce qu'il est aujourd'hui c'est-à-dire qu'un homme qui a fondé son action sur des choses qui ne sont pas réelles sur des faussetés et c'est là demande insuffisance que Jean-Marc Abonde tel qu'il est là il peut aussi à l'égard de tous ceux qui ont dit des choses sur lui d'initier des actions en justice mais du moment où il ne le fait pas parce que l'action que nous avons aujourd'hui excusez-moi je voudrais chuter pour dire ceci l'action que nous avons comment dire aujourd'hui contre Jean-Marc Abonde n'est pas l'oeuvre de la saisine d'office du parquet ça il faut se le dire il y a eu une dénonciation venue de l'Assemblée nationale et cette dénonciation a donné lieu à enclencher l'action pénale contre lui c'est-à-dire que nous sommes dans un état où lorsque vous allez vous plaindre si vous ne trouvez pas satisfaction mais éventuellement vous pouvez attaquer même ceux qui ne vous donnent pas satisfaction bien sûr dans le respect de règles qui sont vous convenez avec moi que vous avez dépassé quand même je ne pouvais pas dépasser je répondais à deux personnes vous voyez je vous donne la parole Kaboune invité à l'Assemblée nationale il ne va pas est-ce qu'il ne va pas de violation en violation il risque de subir plus que ce qu'il doit subir quand on vous invite à l'Assemblée nationale vous n'allez pas non mais inviter un député national à l'Assemblée nationale ça doit avoir un motif quel est le motif quelles sont les raisons les raisons fiables pour lesquelles on convoque M. Jean-Marc Kaboune devant l'Assemblée nationale si ce n'est pas les raisons de vouloir faire plaisir au président de la République parce que M. Mbosso autant pour le député qui compose la majorité des broderies au sein de l'Assemblée nationale ils veulent maintenir leur poste ils veulent plaire au président de la République en voulant effectivement mettre M. Jean-Marc Kaboune dans difficulté c'est ça la procédure c'est ça leur stratagème Est-ce que vous encouragez cette démarche de Kaboune de ne pas répondre à l'invitation de l'Assemblée nationale est-ce que c'est un comportement républicain ? Non mais si Jean-Marc Kaboune continue de mériter et de bénéficier de son statut des députés nationales je crois que l'Assemblée nationale comme institution au-delà de loi de la République il y a des règlements d'ordre intérieur qui organisent l'Assemblée nationale et les Sénats il faudrait voir quelle est la sanction prévue dans le règlement d'ordre intérieur par rapport à ces genres de comportements il ne faudrait pas inventer la loi vous savez moi le plus grand problème avec nos amis de l'Union sacrée de la Nation c'est-à-dire ces sont des gens au-delà d'une justice prévue dans le texte de la République et ils veulent créer autre chose ils veulent créer autre chose vous savez permettez-moi quand même de revenir un tout petit peu sur ce que mon ami Richard Pinda vient de dire tout à l'heure en parlant de responsabilité il est vrai lorsque le juge qui a d'ailleurs la dextérité de faire la réqualification de faits infractionnels veut attester l'authenticité d'un acte infractionnel le juge réunit trois éléments lui il le sait très bien il y a l'élément matériel il y a l'élément intentionnel et il y a l'élément légal et d'ailleurs même ceux qui parlent de l'auteur intellectuel en réalité dans toutes les infractions commises il y a toujours l'élément intellectuel l'élément moral l'élément intentionnel c'est-à-dire si dans l'affaire Matata l'on ne pouvait pas dénicher les actes matériels commis par Matata alors je dirais selon la logique de monsieur Richard Pinda pourquoi attraire monsieur Matata devant la justice pourquoi attraire monsieur Matata devant la justice parce que dans l'affaire RAM s'il faudrait rester dans l'aspect intentionnel d'un fait incriminé par la loi nous voyons la responsabilité morale du président de la république il est vrai l'institution président de la république est là avec son service d'attache la présidence de la république je ne le confonds pas attention mais ici je suis en train de mettre un accent par rapport à la responsabilité publique qui engage la responsabilité publique c'est le président de la république et ici il faudrait parce que dans l'affaire RAM d'ailleurs l'Assemblée Nationale dont on vient de faire Alizon tout à l'heure avait récusé cette démarche l'affaire RAM toutes les institutions je crois que c'est le cas aussi pour certains acteurs autant pour l'opposition et ceux de la majorité qui guident le pouvoir aujourd'hui beaucoup ont été contre cette histoire mais on a arrêté le RAM est-ce qu'on peut se poser des questions combien ces gens ont prélevé l'argent du contribuable congolais l'argent du peuple congolais et cet argent a servi à quoi ? c'est par là qu'on peut commencer justement à établir le degré des responsabilités parce que même dans l'affaire de Matata si vous regardez le premier ministre selon la logique de la chaîne des dépenses nulle part vous verrez la responsabilité ou la signature d'un premier ministre dans la logique de la chaîne des dépenses parce que dans la chaîne des dépenses il y a le budget il y a le finance et la banque centrale qui est l'autorité des décaissements de fond et donc si aujourd'hui on revient sur Matata il n'était pas ministre il n'était pas comment dire ministre délégué aux finances non Matata a été le premier ministre de la république c'est en cela que non mais Matata a été le premier ministre dans l'affaire Bucam d'Alonso je ne sais pas pourquoi il se moque si ce n'est pas de ses propos incongruités alors soyons quand même honnêtes il a été le premier ministre de la république et je vous ai démontré le premier ministre de la république le premier ministre de la république ne se retrouve pas dans la logique de la chaîne des dépenses les ministres délégués aux finances ça s'appelle monsieur Patrice Kitebi il ne faut pas qu'on confonde les choses et surtout dans cette période où le projet Bucam d'Alonso a été exécuté et donc aujourd'hui moi je voudrais rappeler à l'intention de la population congolaise qui nous suit dans l'affaire RAM c'est monsieur Tisekedi qui est responsable pénalement parlant dans l'affaire 100 jours c'est monsieur Tisekedi qui est responsable pénalement et donc dans l'affaire RAM il y a véritablement une fraction non mais bien sûr qu'on nous dise pourquoi d'abord quelle est la base juridique quel est le sous-bassement juridique qui sous-tend cette possibilité de prélever l'argent du contribuable du peuple congolais c'est par là qu'on va effectivement se rendre compte que nous sommes en face de gens en réalité qui crachent sur le loi de la république des gens qui font des infractions à ciel ouvert mais malheureusement parce qu'il détient le manette du pouvoir personne ne peut l'inquiéter pour eux l'état de droit c'est lorsque Kabound dit quelque chose pour eux l'état de droit lorsque Matata vous dit ben voilà il faudrait diriger le pays avec un modèle de leadership et gouvernance de qualité c'est cela l'état de droit pour eux il faut commencer par inquiéter ceux-là qui ont servi la république parce qu'en réalité l'udopèse l'udopèse va répondre à ses responsabilités politiques aujourd'hui on s'en prend à Jean-Marc Kabound alors que le feu docteur Etienne Tshiseké Diwamouloumba a commis des actes plus graves que ça Joseph Kabila président de la république en exercice devant un meeting Tshiseké Diwamouloumba qui dit aux gens amenez-moi Kabila ligoté ici dans ce pays combien de fois les militants de l'udopèse ont insulté Joseph Kabila en le traitant de Rouen et même on a des vidéos de Félix-Antoine Tshiseké Diwam quand il était encore dans l'opposition il a traité Joseph Kabila des voleurs il a traité la famille de Joseph Kabila des voleurs et personne l'a inquiété et aujourd'hui quand Jean-Marc Kabound vous dit vous êtes des jouisseurs et ça fait un problème lorsqu'on vous dit non voilà vous transférez de l'argent du peuple congolais vers l'étranger pour construire les marbelas pour construire autant de maisons à l'étranger ça il faut inquiéter les congolais comme ça merci beaucoup c'est quand même décevant c'est quand même dommage d'avoir de dirigeants comme ceux qui dirigent l'Union Sacrée la nation Pinda a dit tantôt que l'état de droit c'est un idéal c'est quelque chose qui se construit au fil du temps on ne peut pas se rever un matin on dit paf on est dans un état de droit et donc ce que l'UDP ça fait du temps de Kabila ça ne se faisait pas donc c'est une marche vers l'état de droit quelle est votre réaction par rapport à ça ? je suis d'accord avec lui que l'état de droit est un idéal c'est à dire que nous sommes à la poursuite vers une amélioration et donc et l'amélioration doit être perceptible et sensible et c'est à ce moment là qu'on dit voilà nous courons vers l'idéal mais est-ce qu'il y a sur ce point là des grandes avancées qui peuvent nous permettre de dire que nous le Congo est Congo c'est la première fois qu'un directeur des cabinets soit devant le juge c'est une avancée quand même que tous les ministres aient défilé dans ce procès là c'est quand même quelque chose qui redonne espoir oui je suis d'accord avec vous c'est la première fois qu'on a un détestat de cabinet qui soit qui soit mené devant les causes des tribunaux mais en même temps si nous pouvons faire un même exercice autant il y a eu cette cette foi en la justice durant les procès 100 jours faites le même exercice après et posé à la majeure partie des congrès la question savoir quelle est la perception de la justice aujourd'hui je ne pense pas qu'on dirait que la justice c'est un oubli aujourd'hui de manière très générale la perception de la justice la perception de la justice n'est pas très bonne dans notre pays elle n'est pas très bonne la perception que donne notre justice il n'y a pas d'évolution même d'un centimètre il y a il y a certes des petites avancées il faut le reconnaître qu'il y a aujourd'hui par exemple le travail fait par l'IGF c'est quelque chose de notable qu'il faut saluer qu'il y ait aujourd'hui cette sensibilisation que l'on veut collective sur le respect des déniés publics c'est une chose à saluer qu'il y ait aujourd'hui je dirais cette cette prémisse des rédivabilités sont des choses à saluer mais en même temps elles ne sont pas satisfaisantes parce qu'on mesure on devrait mesurer les progrès sur pied des attentes des Congolais voilà elles ne sont pas satisfaisantes si l'on prend ce qui a été recherché comme objectif ce qui est donné aujourd'hui il y a certes de petites avancées mais qui de mon point de vue ne sont pas assez significatives pour impacter collectivement la société c'est ce qu'il nous faut c'est une rupture systémique ce qu'il nous faut c'est vraiment une rupture systémique pour nous présenter un nouveau modèle de société qui nous permette de dire par rapport à l'ancien d'où l'on vient oui nous avons pris un virage qui nous amène vers un nouvel horizon il y a certes des éléments de discontinuité mais qui sont très insignifiants en telle sorte qu'il n'y a vraiment pas des ruptures on est même tenté de dire qu'il y a de la continuité lorsque vous regardez la perception qu'on a eu de la justice il y a 5 ans passé et ce qui se fait aujourd'hui on est tenté de dire qu'il y a de l'élément de continuité et d'ailleurs et même de la régression de la continuité et d'ailleurs c'est le président lui-même l'a souligné plus d'une fois qu'il y avait nécessité de refaire ce travail de la justice parce qu'il y a encore ces éléments de continuité là et on ne peut pas prétendre aujourd'hui être dans la rupture c'est difficile à dire avec sincérité comment faire cette rupture c'était systémique mais parce que comme je le dis parce que l'émission a aussi un caractère pédagogique il faut commencer dès mon point de vue par la puissance publique parce que lorsqu'on veut promouvoir des grands principes comme l'état de droit la société a besoin je dirais d'un moment catharsis c'est à dire un moment fondateur les procès sans jour auraient pu être seulement fondateur où on aurait dit voilà nous avons aujourd'hui un exemple qui désormais nous trace un avant et un après et c'est pour ça que beaucoup de Congolais ont vu dans les procès sans jour un élément de catharsis qui nous permettait de dire voilà nous avons la rupture nécessaire prenez les premières années du président Félix regardez les comportements des bagnes générales des Congolais vous avez senti une sorte de retenue des acteurs politiques dans la gestion par quoi ? parce qu'il y avait un nouveau pouvoir qui arrivait qui pouvait incarner une nouvelle ligne politique et qui à ce moment là a justifié une sorte de phase d'observation pourquoi les élections sénatoriales ont-elles connu la grande poussée que nous avions eue ? parce que pour beaucoup avoir l'humanité était un moyen de se protéger en attendant de voir quel régime venait l'IDPS a beaucoup promis tout du moins le régime a beaucoup promis et ces promesses ont créé des attentes et aujourd'hui malheureusement les décalages entre les attentes et les promesses sont assez créantes on va prendre le deuxième sujet je pense que vous allez réagir au propos de vos co-débatteurs mais nous prenons directement le deuxième sujet je ne réponds pas encore au deuxième sujet vous allez vous avez votre temps d'antenne pour y répondre je vais donc lire rapidement cette réflexion de la rédaction un groupe d'experts des Nations Unies a déclaré qu'il disposait des preuves solides que les troupes rwandaises ont mené des opérations militaires dans la RDC entre novembre 2021 et juillet 2022 Kigali a apporté effectivement soutien à l'avancée du groupe rebel M23 dans le nord qui vaut cette révélation contenue dans le rapport d'experts onusiennes et rendue publique le 4 août 2022 a contribué à calmer les tensions au sein des mouvements citoyens de Goma Boutembo et Ouvira qui ne jouent que par le départ immédiat de la MONUSCO et à l'opinion de s'interroger pourquoi les Nations Unies ont choisi ce moment précis où le départ de sa mission est exigé pour publier ce rapport Richard Pinda vous allez faire d'une terre deux coups mais rapidement baler peut-être à ce moment-là donc j'aurai 8 minutes non pas du tout pas du tout vous vous prenez une fouchette de 5 minutes Manix aussi va répondre allez-y bon allons-y avant d'y arriver avant de réagir sur cette question-là je reviens encore sur cette question de la justice la justice sous Kabila a été caractérisée par l'impunité entre autres les propos dont il évoque ici qui s'est dit et qui n'est pas été poursuivi il aurait dû être poursuivi mais si ces faits-là ont constitué une violation de droit des règles dans un état de droit pourquoi on ne l'aurait pas poursuivi c'est aussi ça l'impunité l'impunité c'est le respect de loi il a prétendu j'ai dit s'il devait en être ainsi il aurait dû être poursuivi c'est ça un état de droit nous arrivons sous Tshisekedi Tshisekedi dit non je ne verrai pas les mêmes histoires que Kabila lorsque vous tenez des propos qui frisent la loi qui violent les règles d'un état de droit dans une démocratie vous devez être poursuivi ok c'est ça un état de droit c'est ça comment dire une démocratie qu'on le poursuive aujourd'hui parce que l'autre ne l'a pas fait c'est dans le deux sens mais je vous dis que ça va être exactement c'est dans le deux sens mon cher c'est dans le deux sens Joël Kiting maître Joël Kiting où est-ce qu'il est aujourd'hui il est avocat c'est pas une c'est pas une personnalité banale vous le connaissez où est-ce qu'il est aujourd'hui Joël Kiting il est où je vais parler aussi de Jimmy Kiting moi j'évoque ceux qui sont du pouvoir Joël Kiting maître Joël Kiting il est où aujourd'hui pendant que nous parlons ici Jules Monnier n'est-il pas du pouvoir il est où il est dehors en provenance d'où non mais qu'on se le dise quand même non mais qu'on se le dise Camel était dedans et aujourd'hui il est dehors voilà ce que vous voilà la différence Joël Kiting est là-bas et demain il sera dehors voilà la différence mais pourquoi pas c'est parce que vous êtes dans la cosmétique c'est cela votre problème vous faites une justice des démagogies des membres j'aurais souhaité être protégé j'aurais souhaité être protégé allez-y que du populisme dans leur discours l'état de droit c'est aussi le droit de la défense c'est-à-dire que lorsque vous êtes invité devant le parquet vous devez vous défendre s'il n'y a pas lieu des griefs à votre charge pourquoi on doit continuer à vous retenir dites-moi si Jules Monnier est dehors aujourd'hui telle ou telle règle aurait été violée et que le parquet est allé outre je serai d'accord avec vous pour dire que non à ce niveau-là la règle a été violée mais donnez-moi un seul élément Vital Kamer et je vous ai dit c'est ça le jeu du droit ces procès des Kamer peuvent prendre de milliers d'années pourquoi ? parce que le droit les prévoit ainsi ok ? aussi longtemps que l'une de deux parties n'aurait pas baissé les bras ça continuerait nous vous disons que l'émission ici est aussi pédagogique donc ça va de soi un procès peut prendre autant d'années c'est-à-dire qu'ils peuvent faire le tour de juridiction de toute la république dans cette même affaire-là souvent voilà ce qui se passe chez nous je suis convié devant un juge je m'explique lorsque la sentence tombe innocent ou pas du tout je baisse le bras c'est aussi un droit prenons le cas de Kamer maître Ferdinand Kamer secrétaire permanent adjoint de du PPRD il a été après devant le cours des tribunaux il y a eu une décision qui a été prise contre lui ok ? Kamer a baissé le bras pourquoi il n'est pas allé en appel ? c'est aussi son droit de ne pas aller en appel Vital Kamer on l'amène au premier degré il va en appel après l'appel il va devant la cour des cassations devant la cour des cassations on le renvoie à l'appel on la quitte le parquet dit non je ne suis pas satisfait c'est aussi ça un état de droit l'état de droit ne pas comprendre seulement une personne on le place au frais et on l'oublie non pas du tout l'état de droit ce sont les règles dites-moi quelles règles a-t-il quelles règles a-t-elle été violées dans le comportement du régime actuel mais la majorité de ceux qui sont devant la justice viennent de l'opposition soit qui ont géré pendant que Tabla était au pouvoir ok mais ceux ceux du pouvoir ceux de l'union sacrée de la nation sont très peu inquiétés donc vous voulez vous voulez me dire vous voulez me dire ceci vous voulez me dire ceci que l'opposition doit recevoir un chef judiciaire en blanc non l'impression que ça donne c'est que c'est c'est le pouvoir voilà c'est qu'il y a voilà c'est qu'il y a voilà c'est que nous pouvons condamner par rapport à ce qui se passe maintenant le président la Bible l'a dit je le réitère ici qu'il y a une justice sélective nous avons quitté l'impunité pour une justice sélective et c'est là ce sont des avancées c'est à dire que nous avons fait un pas pourquoi parce que nous avons un objectif atteint de quel objectif l'indépendance de la justice quels sont les actes qui sont maintenant posés pour éventuellement garantir cette justice indépendante vous avez vu vous avez vu récemment ici le président de la République même lorsqu'il est sorti lorsque le président de la République a fait une sortie médiatique pour dire que non qu'il condamnait le comportement des magistrats et par de suite on l'air a exhorté de pouvoir enclencher les mécanismes disciplinaires excusez-moi s'il vous plaît c'est important les mécanismes disciplinaires au sein du conseil supérieur de la magistrature et récemment ici il y a des nouvelles nominations qui sont arrivées des nouvelles manifestations qui sont nouvelles en plus que j'ai dit nominations qui sont arrivées pour booster l'action du pouvoir judiciaire 30 secondes rapidement sur la question de la sécurité 30 secondes je ne saurais pas vous allez revenir Manif Yenda la question de la sécurité les Nations Unies chargent le Rwanda est-ce que cette déclaration calme la tension un peu entre les deux états oui je reviendrai sur cette question importante parce que ça fait quand même partie de dossiers très sensibles liés à la sécurité de notre pays mais permettez-moi quand même de répondre en quelques secondes d'ailleurs sur certains propos populistes que je viens d'entendre tout à l'heure de la bouche de mon frère Richard Pinda oui c'est vrai il a parlé de la justice sélective mais c'est Souchi Ségédi qu'on constate encore et encore une justice sélective il a parlé d'une justice qui repose sur l'impunité sous Joseph Kabila mais c'est Souchi Ségédi qu'on sent davantage cette sorte d'impunité qui ne dit pas son nom je prends de faits probants qui justifient effectivement cette sorte de justice sélective et même une manière de continuer l'impunité que nous avions décrié dans le temps passé je vois un monsieur qui après avoir été l'obésé des détournements de fonds de Covid le ministre Eteni Longouni ça c'était un rapport de l'IGF un rapport de l'IGF et il a même fait un petit tour à la prison de Makala dans un cadre de cosmétique dans un cadre du populisme dans un cadre de vouloir duper les gens il a fait un petit tour et quelques jours après il est ressorti il est un homme libre est-ce qu'on peut nous dire au nom de cet état de droit qu'il chante matin midi soir sur base de quel fondement juridique le monsieur a quitté de la prison jusqu'en être un homme libre aujourd'hui et on n'en parle pas c'est ça mais où sont le fonds même l'argent du contribuable congolais l'argent de congolais l'argent de Covid-19 si on se l'a qu'on parlerait justement d'une justice sélective oui mais pourquoi dans l'arrestation de Ferdinand Cambéry de Jacques Indala je dirais même des Henri Magy ils ont purgé leur peine ils ont passé du temps là-bas à la prison de Macala Jacques a été gracieux non mais il a passé du temps il a purgé sa peine Jacques a été gracieux mais oui gracieux ou pas il a passé son temps à la prison de Macala et il a purgé sa peine mais est-ce que le gars dont il vient de citer le nom je ne sais même pas comment il s'appelle Monnieré et tout ça est-ce que Jules Monnieré est-ce qu'il a été bénéficiaire d'une mesure de grâce présidentielle Vital Kamir a été bénéficiaire d'une mesure de grâce présidentielle non mais écoutez aujourd'hui tous nous comprenons que dans ce régime de Félix Tshisekedi le régime de l'union sacrée de la nation si vous voulez être inquiété et faire la prison critiquer M. Tshisekedi démontrer les insuffisances de ce régime de l'union sacrée de la nation et décrier le forfait les bavures commises par ceux qui détiennent le manette de commandement de la république aujourd'hui d'accord parce que je pense que tous ces gens-là tous ceux qui sont là ils sont là parce que vous imaginez même une maman de 69 ans aujourd'hui maman Marie fait la prison simplement parce qu'aujourd'hui on est en face d'un pouvoir mais c'est parce qu'on est non mais qu'est-ce que c'est non mais vous savez quand quand on analyse le propos j'aime parce qu'il a même fait allusion d'un régime démocratique dans lequel nous sommes il y a le propos en réalité qui entre dans le registre des expressions démocratiques lorsqu'on dit que M. Tshisekedi est incompétent cela n'est pas une insulte lorsqu'on dit que M. Tshisekedi est incapable de pouvoir répondre au déshydratat de la population congolaise cela n'est pas une sorte d'insulte mais le grand problème c'est que ces gens-là ils sont tellement hostiles et ils ne veulent pas la critique voilà pourquoi ils inquiètent même une dame des 69 ans et donc on a affaire à un pouvoir sidatique qui devient vulnérable à toutes sortes d'attaques et donc on comprend que le régime de Félix Tshisekedi est tellement maléable la question de la sécurité sur la question de ça calme l'attention quand même sur le rapport des Nations Unies donc en fait calmer l'attention ou pas moi je crois que nous devons rester dans l'essentiel aujourd'hui le peuple congolais a déjà compris qu'on a fait plus d'une décennie et surtout dans cette histoire de l'insécurité de l'Est nous avions nous-mêmes été dupés par nos propres acteurs politiques nos propres dirigeants et ce que fait le peuple aujourd'hui c'est une sorte de contrôle citoyen c'est une sorte de vigilance nationale le peuple a récupéré son bâton de souverain primaire parce qu'on s'est rendu compte nous avions confié le sort de ce pays entre le main de politique le main de nos dirigeants mais les dirigeants nous ont trahi nous avons confié le sort de notre pays entre le main de partenaires de la République la MONUSCO nous a trahi et donc aujourd'hui le peuple congolais est débout et veut prouver à la face du monde qu'il est souverain et qu'il peut retrouver la souveraineté de la RDC en préservant l'intégrité et en sécurisant la partie S et je crois que le peuple doit demeurer débout même si le président de la République continue de dormir encore le peuple doit demeurer débout même si nous sommes en face d'un pouvoir des compromissions qui en réalité sacrifient le même peuple qui a jeté le dévolu sur le même dirigeant c'est comme ça que moi j'ai toujours dit le rendez-vous électoral de 2023 ça sera un rendez-vous des sanctions où le peuple congolais doit sanctionner sévèrement ce qui n'arrive pas à résoudre le problème de la sécurité de l'Est merci beaucoup Manik Siyenda Christian Mouleka on va terminer avec pour ce sujet pour le tout dernier sujet les Nations Unies chargent le Rwanda déclaration qui calme la tension Calmey je dirais non mais en même temps c'est un rapport qui de mon point de vue me relève ou révèle cette complaisance tacite des Nations Unies parce que si vous lisez bien le rapport il date du mois de juin il date dès la prise de Bounagana les vidéosurveillances des mouvements de drones ont été prises au moment où les M23 prenaient Bounagana mais ces rapports n'ont jamais fuité et que pendant que le gouvernement congolais que les sociétés civiles déclaraient haut et fort que c'est le Rwanda qui agressait via le 1-23 ces rapports n'ont jamais fuité il a fallu attendre fin juillet ou août les pressions sociales et les morts pour que le rapport puisse apparaître ça veut dire qu'à un moment donné il y a un silence tacite sur ce qui se passe au Congo et qu'on peut même dire complice c'est pas la faiblesse de notre diplomatie non mais bien sûr que oui c'est la passivité du pouvoir en place il y a il y a il y a beaucoup d'enjeux au Congo qui qui malheureusement nationaux internationaux et même régionaux qui qui dépasse en quelque sorte les je dirais les intérêts du Congo pour certains il y a des acteurs qui sont capables de dire des choses mais qui pour des intérêts non avoués ne les font pas les Nations Unies ont observé ils avaient les rapports ils avaient les données mais depuis deux mois ils ne les disaient pas c'est qui aurait épargné c'est qui aurait épargné les morts il a fallu qu'il y ait cette pression populaire il a fallu qu'il y ait cette escalade de violence pour qu'enfin ces rapports fuite et qu'il présente ce que tout le monde savait depuis très longtemps à savoir que le Rwanda soutenait militairement en troupes et en munitions les 1.23 c'est-à-dire qu'il y a une sorte de de silence complice d'Omerta sous les crimes du Congo sur tous les génocides et malheureusement ce silence là il n'est pas que au niveau des rapports des Nations Unies il n'y va plus loin du Conseil de sécurité de l'ONU et j'espère que puisqu'aujourd'hui ce rapport est sorti qu'on pourra briser ce silence sur tous ces jeunes que nous avons à l'Est d'accord merci beaucoup monsieur Molleka Richard Pina vous avez compris que vos collaborateurs ne prennent pas assez de temps il a pris 3 minutes en train de commenter je ne suis pas censé moi faire la même chose que eux non vous n'êtes pas censé violer la règle du jeu quand même je n'ai beaucoup pas à dire donc allez-y je vais vous demander de faire mon temps c'est ça le comportement de Ludopé il dépasse toujours les bornes Pinda je vous donne aussi 3 minutes vous me donnez 3 minutes je vais arranger il n'y a pas de soucis je vais gérer ces 3 minutes selon que je l'entendrai monsieur Manix Iyenga je vous ramène à la procédure pénale l'acteur principal quand il s'agit de l'action pénale c'est le parquet et les parquets agissent à charge et à décharge ça veut dire quoi ? ça veut dire que lorsqu'on interpelle une personne telle qu'on a interpellé Eteni Longondo les parquets instruisent les dossiers et la confusion que vous faites Eteni Longondo n'a jamais été en prison à Makala quand on dit placer une personne en prison ça veut dire quoi ? qu'il y ait eu un jugement les condamnants et on les place en prison il a été placé en détention préventive à Makala pour des raisons de santé c'était à Makala tout à fait à Makala on distingue deux choses la maison d'arrêt et la prison c'est un technicien qui parle alors on distingue ces deux choses la fiction juridique voudrait que lorsqu'on est en maison d'arrêt que l'on soit en détention préventive et lorsqu'on est en prison qu'il y ait un jugement qui a été prononcé Matata et qu'est-ce que j'ai dit Makala Matata ça revient toi-même c'est un lapsus lingue c'est un lapsus lingue Matata Matala c'est du bonnet blanc blanc bonnet ça dit que l'un des vins se retrouvait à Makala ainsi de suite alors je disais ceci lorsque Eteni est convié au parquet il a été placé en détention par des suites Eteni pour des problèmes de santé on va les faire sortir mais la question fondamentale que nous devions nous poser est celle de savoir ok quel est l'issue de ce dossier ou quel a été l'issue de ce dossier la question tout le monde doit se poser ok on ne va pas se laisser dans la manipulation des politiques telles quelles il a été constaté que 226 000 dollars ok on n'a pas retrouvé pendant l'instruction il a été c'est passé même à la RTNC ok Matata laissez-moi y aller en fait c'est peut-être vous savez il a été demandé il a été sommé les termes appropriés il a été sommé à monsieur Eteni Longondo puisqu'il a donné des exploitations en prétendant que pour des raisons de sécurité selon lui que cet argent là se serait retrouvé dans un autre compte et il a été sommé de restituer cet argent là et cela a été fait je vous ai dit une chose que les parquets agissent à charge mais ça ne fasse pas l'infraction je vous ai dit une chose ça ne fasse pas l'infraction qu'est-ce qui fasse l'infraction qu'est-ce qui fasse l'infraction quand vous avez dit qu'on a sommé de restituer l'argent mais écoutez nous sommes dans une procédure pénale et cette procédure pénale en a exigé ainsi c'est-à-dire quoi c'est-à-dire qu'on instruit on était pendant l'instruction vous savez que fait les magistrats les magistrats réunis on dit qu'il est à la recherche de l'infraction il réunit tous les éléments de preuve et il apprécie s'il y a lieu de vous amener devant le cours des tribunaux ou pas du tout et ça a été le cas je vous prends encore le cas un autre cas de Mouniré c'est la fin déjà bon je préférerais revenir sur cette question là de Nations Unies puisqu'elle est importante elle est vraiment aussi importante mais l'opinion retiendrait que nos amis de l'opposition ont tendance à faire des déclarations sans toutefois nous étayer les éléments qui prouvent qui soutiennent ce qu'ils avancent comme argument nous devons faire la part de choses il a été soulevé tout à l'heure ici il faut se le dire que ces rapports existaient la Mounisco ici en République démocratique du Congo c'est une mission des Nations Unies ok lorsque la République démocratique du Congo criait tout haut que nous sommes agressés quelle a été la réaction de la Mounisco au sein même du siège des Nations Unies la Mounisco a dit que nous n'avons jamais vu les troupes rwandaises sur le sol de la République démocratique du Congo merci Richard laissez moi chuter s'il vous plaît laissez moi chuter je sais qu'on a plus de temps mais laissez moi chuter pendant que je suis en train de vous dire laissez moi chuter laissez moi chuter tel que je le fais ici moi j'en appelle à l'opinion il est de droit international que le peuple dispose d'eux-mêmes la Mounisco ne nous sert à rien la Mounisco n'est pas venue en République démocratique du Congo pour répondre aux besoins des Congolais la Mounisco est venue en République démocratique du Congo pour accomplir les bradages des richesses de la République démocratique du Congo souvenez-vous lorsqu'ils sont arrivés en 1997 nous n'avions pas besoin d'eux parce que nous avions déjà un cadre juridique c'est-à-dire partons de la conférence nationale souveraine qui permettait à ce que nous puissions construire un état solide démocratique et à même de pouvoir assurer la sécurité des biens des personnes ce sont eux qui nous ont créé l'insécurité en nous aménant l'AFDEL avec qui ils avaient le Rwanda le Bougoubi et qu'on sort si on a compris merci à Manix merci à Christian Mouleka merci à vous de nous avoir merci aussi à vous chers téléspectateurs d'avoir suivi ce numéro de Grande Tribune qui a été vraiment très enrichi Manix Christian et Richard merci de votre contribution l'émission a un caractère pédagogique nous espérons que nous vous avons apporté quelques éléments d'informations que vous n'aviez pas merci on se retrouve demain avec le même plaisir dans Grande Tribune au revoir